Monsieur le Président, en prenant vos responsabilités historiques à la tête des forces de défense et de sécurité de notre pays, vous avez avec le CNRD fixé un cap, un cap visible, clair et surtout atteignable. A savoir, un, rassembler tous les Guinéens pour rectifier les institutions et refonder l'État au service exclusif du peuple de Guinée. Deux, s'appuyer sur l'ADN parnafricaniste et panafricain de la République de Guinée pour maintenir et renforcer toutes les relations entre notre pays et l'Afrique en priorité et entre notre pays et les autres pays du monde en général. Excellences, Monsieur le Président, c'est en suivant ce cap que, aujourd'hui, vous avez devant vous, dans cette salle, une importante mission de la CEDEAO, composée de son Excellence Dr Thomas Boniaï, médiateur de la CEDEAO pour la République de Guinée. Son Excellence, Ambassadeur Abdel Fataou Moussa, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, représentant exceptionnellement le Président de la Commission de la CEDEAO. Son Excellence, Monsieur Louis Akabrou, ambassadeur représentant la CEDEAO auprès de la République de Guinée. Monsieur Francis Oké, chef de la division assistance électorale à la CEDEAO. Et Monsieur Sérigne K, chef du programme démocratie et bonne gouvernance à la CEDEAO. Cette mission de la CEDEAO fait suite aux entretiens tenus le 25 septembre dernier à New York en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, en application de vos instructions de toujours privilégier le dialogue et la recherche de consensus avec tous nos partenaires, notamment notre organisation sous-régionale. Qu'une mission technique conjointe devait étudier les dix points inscrits dans le chronogramme de la transition pour évaluer la durée nécessaire au retour à l'ordre constitutionnel et de sa mise en œuvre. Les travaux techniques ont été tenus à la primature dans une ambiance conviviale durant laquelle les experts guinéens et de la CEDEAO ont débattu sur chaque point contenu dans le chronogramme. Des échanges exprimant les motivations, remarques, suggestions sur chaque point ont été rapportés. Et in fine, la délégation est venue aujourd'hui vous remettre son rapport sur les dix points du chronogramme de la transition. Je voudrais tout juste vous exprimer du fond du cœur, vous remercier pour les dispositions qui ont été prises depuis notre arrivée dans votre beau et grand pays de la République de Guinée. Je crois que, puis c'est traduit si déjà, on est encore, de votre attachement à l'esprit communautaire, à l'endroit de notre institution, la CEDEAO, dont la République de Guinée fait partie des principaux membres fondateurs. Monsieur le Président, vous êtes dans la droite ligne des aspirations du peuple guinéens qui ont juré la main sur le cœur de travailler ensemble dans le cadre de la CEDEAO. Nous voudrions, au nom de la Chambre d'État et de le gouvernement de la CEDEAO. Vous exprimez toute notre gratitude. La mission de la CEDEAO a déployé à Conakry une mission technique du 16 au 21 octobre 2022. Le but de la mission était de permettre aux experts de la CEDEAO de travailler conjointement avec les experts de la Guinée afin de développer un chronogramme de transition acceptable à la la CEDEAO et au gouvernement de transition pour assurer un retour à l'ordre concessionnaire. La partie guinéenne a présenté aux experts de la CEDEAO un agenda de la transition en 10 points étalé sur une période de 36 mois. Au terme des travaux et dans un compromis dynamique, les experts de la CEDEAO et de la Guinée ont conjointement développé un chronogramme consolidé de la transition étalé sur 24 mois couvrant les 10 points. Les autorités de la transition ont demandé à la CEDEAO de leur fournir l'appui technique et financier nécessaire pour la mise en œuvre du chronogramme de 24 mois accepté d'accord parti. Les autorités de la transition ont également demandé à la CEDEAO de bien vouloir engager un plaidoyer conjointement avec elle auprès des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources matérielles, financières et techniques nécessaires pour la réussite de la transition. Par ailleurs, les experts de la CEDEAO et de la Guinée ont conjointement recommandé la mise en place d'un comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de ce chronogramme. La mission recommande aux médiateurs pour la Guinée de présenter ce chronogramme à la prochaine session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour son approbation afin de déclencher sa mise en œuvre. Le médiateur de la CEDEAO prendra les dispositions nécessaires pour engager toutes les parties prenantes de la Guinée afin d'assurer une mise en œuvre inclusive du chronogramme de la transition. Je voudrais ici aussi m'adresser aux membres du CNRD, aux membres du gouvernement parce que je pense qu'il est de mon devoir d'annoncer solennellement sans ambiguïté à nos partenaires et surtout aussi à nos concitoyens notre position, la position de la République de Guinée et aussi remercier tout le monde. Nous sommes un peuple panafricain qui, depuis les indépendances des pays africains, s'est battu et aussi qui a donné l'avis de beaucoup de ses enfants pour défendre le panafricanisme. Et pour nous, le panafricanisme n'est pas dogmatique, il est pour nous pragmatique. C'est-à-dire, quand on s'attaque injustement au peuple malien, ivoirien, sénégalais, automatiquement on verra la Guinée sur sa route parce que nous croyons à la défense des peuples africains. Le patriotisme des Guinéens n'est pas démontré et que nous ferons tout pour défendre la souveraineté de notre pays. Et ça, depuis la prise du pouvoir par le CNRL, nous nous battons pour défendre les intérêts de notre pays. Nous sommes adressés à la conférence des CEP d'État, de la Communauté économique, des États de l'Afrique de l'Ouest, considérant que la satisfaction des aspirations légitimes du peuple de Guinée est centrale pour la définition d'une gouvernance adaptée durant le régime de transition fondé sur les valeurs et les principes inscrits à l'article 1er de la Charte de la transition. Considérant la prise en compte des demandes des populations guinéennes résultant des concertations avec l'ensemble des forces vives de la nation et les assises nationales pour la réconciliation ainsi que la nécessité d'y répondre par le dialogue, l'inclusion, l'équité et la justice. Considérant que parmi ces aspirations légitimes du peuple de Guinée figure la mise en place d'institutions fortes, crédibles, résilientes et légitimes, garantissant un État de droit, une gouvernance stable, un processus démocratique, inclusif, apaisé et durable, gaze certain d'un développement social, économique et culturel effectif. Considérant le dialogue, la concertation et la recherche de l'inclusivité comme fondement des actions de la gouvernance des autorités de la transition. In fine, le cadre de dialogue inclusif interguinéens a été institué. Considérant l'appartenance de la République de Guinée à la CDAO en qualité des membres fondateurs et de ses contributions à la préservation et au maintien de la paix dans plusieurs pays, notamment l'envoi des troupes sous mandat d'organisation internationale, ainsi que le respect de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace sous-régional en procédant à la réouverture des frontières avec les pays voisins dès la prise du pouvoir par le Comité national de rassemblement pour le développement CNRD. Considérant la crise profonde, notamment autour de la constitution, du fichier électoral, du découpage électoral, de l'élection et l'installation des présidents des conseils et des quartiers ayant causé des convulsions politiques récurrentes au cours des dernières années. Rappelant la nomination de son Excellence le Président Thomas Bonillaï en qualité des médiataires de la CDAO pour la Guinée lors du 61e sommet des chefs d'État de la CDAO tenu à Accra le 3 juillet 2022 et son acceptation par la République de Guinée, note avec satisfaction le processus ininterrompu des négociations entre les autorités de la transition et les instances de la CDAO, en particulier avec l'Excellence le Président Thomas Bonillaï, médiateur de la CDAO pour la Guinée, ayant permis d'aboutir à un consensus sur le chronogramme de la transition appuyé par le rapport de la commission technique conjointe composée d'experts de la CDAO et de la Guinée, lesquels chronogramme est composé de 10 points suivants. Le recensement général de la population et de l'habitat, le recensement administratif à vocation d'État civil, l'établissement du fichier électorale, l'élaboration de la nouvelle constitution, l'organisation du strictembre référendaire sur la nouvelle constitution, l'élaboration des textes des lois organiques, l'organisation des élections locales et communales, l'organisation des élections législatives, la mise en place des institutions républicaines issus de la nouvelle constitution, l'organisation de l'élection présidentielle, fixe en accord avec la CDAO dans un compromis dynamique la durée de la transition à 24 mois à compter du 1er janvier 2023, met un accent particulier sur la mobilisation des ressources matérielles, financières et humaines par les autorités guinéennes, la CDAO ainsi que l'ensemble de la communauté internationale en vue d'assurer une gestion efficace de la transition vers le retour à l'ordre constitutionnel. Demande à la CDAO de s'engager aux côtés de la République de Guinée pour accélérer le processus de mobilisation des ressources nécessaires pour la réussite de la transition. Et enfin, je remercie toutes les parties prenantes qui ont concouru à l'atteinte de ces consensus autour de la transition. Le colonel Mamadi Joumouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Je vous remercie.